Musique Donc cette journée a été organisée en collaboration avec UCG et Blue Sky et l'association des jeunes de la commune, c'est-à-dire l'association des jeunes d'Arafat et des jeunes étudiants. C'est une grande organisation qui nous a permis aujourd'hui de nettoyer la commune. UCG nous a donné un appui matériel très conséquent. Ça fait trois jours, les camions, les pelles sont là pour le nettoyement entier de la commune. Donc hier ils étaient là, ils ont dégagé des puces pour le conditionnement des ordines ménagères. Donc nous sommes très satisfaits, très comblés à l'approche de la tabassie, comme vous l'avez vu. La commune était assez sale, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a bien nettoyé. Et vraiment nous remercions Dieu de ce qu'il a fait. Nous remercions aussi l'UCG, nous remercions le ministre des qualités locales et nous remercions le président de la République parce que c'est un programme que nous n'avons jamais eu. C'est la troisième fois que l'UCG se déplace pour venir ici, à notre gouvernement. Donc ce qui nous a permis aujourd'hui d'arranger les problèmes de l'assainissement. Je vous avais dit, bon, donc c'est la troisième fois qu'ils viennent. Donc durant l'année, on a fait un an de fonction et de service. C'est la troisième fois que l'UCG vient pour nettoyer la commune. Donc actuellement, nous à notre gouvernement, grâce à l'UCG et le appui matériel qu'ils nous ont donné, nous avons une commune propre. Toutes les associations de jeunes ont participé maintenant parce qu'ils ont vu que leur environnement doit être propre et ils sont venus en masse vraiment pour nous aider pour le nettoyement de la commune. Donc la période pendant laquelle l'UCG est venue, il y a la bonne période parce que c'est à l'approche de la Tabaski. Donc c'est ce que nous saluons. Mais ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois, c'est la troisième fois. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une adhésion populaire, vous l'avez vu. Depuis hier, depuis avant-hier, toute la population est là pour nous aider à nettoyer la commune. Parce que cette prise de conscience collective est importante. Donc vraiment, nous remercions le président Macky Sall de sa vision de diriger nos communes, nous diriger les anciennes communes, les anciennes communes en communes. Parce que s'il n'était pas cette érection, on n'aurait pas eu la chance d'avoir des communes propres qu'aujourd'hui. Parce que le matériel est très cher et les critères locales ne pouvaient pas le faire et il l'a fait à notre place. Donc nous le remercions. Donc il y a le matériel déjà qui est en place. On a bruit presque beaucoup de brouettes et de pelles. Moi aussi, dans le cadre du suivi de ce travail, j'ai recruté des charrettes qui font le tour du village pour nettoyer la commune. Ça fait un an, les charrettes sont là. Les populations collectent les ordures, les mettent au coin de la rue et les charrettes vont passer. Et nous avons aménagé un site grâce à l'appui de l'ICG et les charrettes vont amener les ordures là-bas. Tout le monde est informé maintenant qu'il y a des charrettes qui nettoient la commune. Et donc c'est un bon travail. Ils l'ont fait l'année dernière à l'approche du gamme de Darolfa. Et nous espérons pérenniser ses actions. Parce que la commune est consciente aujourd'hui que pour bien gérer une commune, il faut l'éclairage public. Parce qu'à cause de la sécurité, il faut l'assainissement. Sinon, ça pose problème. Mais donc, alhamdoulilah, ici à notre Gaudjama, nous avons géré tous ces deux problèmes. Et nous avons beaucoup de programmes d'électrification. D'ici, ça fait un an, nous avons déjà dix villages électrifiés. Donc, ce qui est très important. Donc, le programme indien du président de la République nous a permis aujourd'hui d'avoir dix villages électrifiés en un an. Et il nous reste huit villages à électrifier. Et leur projet est en cours. C'est une quête. La propreté, c'est comme la démocratie. C'est une quête. On n'est jamais propre. C'est une quête. Mais, alhamdoulilah, nous avons le matériel déjà qu'il faut pour faire un point de départ. Nous avons un dépôt, nous avons des charrettes, nous avons du petit matériel. Et nous avons pérennisé cette action pour permettre aux populations d'adhérer à ce travail. Maintenant, nous voulions un tracteur. Si le président de la République nous entend avec les tracteurs qu'ils vont offrir au monde rural ou bien aux agriculteurs, nous, en tant que commune, ou bien au nord des communes du Sénégal, si on pouvait avoir des tracteurs pour le nettoiement et l'assainissement, ça ferait du bien. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais un tracteur en auto, ça va me permettre de régler les problèmes des ordures ménagères. Parce que ça va créer un compte d'emplois. Parce que tu vas recruter deux jeunes, ils vont faire le pompage des fosses septiques, le labour des champs et encore le nettoiement des ordures ménagères. Ça va créer d'emplois. Donc, nous lançons un appel au président de la République. Si on peut avoir deux tracteurs pour la commune du nettoiement, c'est un bien. Vous avez une décharge publique ? Oui, nous avons une décharge publique que nous avons aménagée grâce à l'appui de l'UCG. C'est pour vous ? Derrière le village. Quel village ? Derrière le village de notre. Ça fait presque 800 mètres. Si vous pouvez avoir le temps, on peut visiter ça. Même l'UCG a bien aménagé ça. Ce qui est surprenant, hier, même on a tué deux serpents, deux grands serpents là, parce qu'ils habitent côte à côte avec les populations. Mais grâce à l'appui du gros matériel, on les a délogés. Ils ont sorti. Vraiment, la population a été émue. Et j'étais très satisfaite parce que vraiment, l'UCG nous a réglé un beau problème. Et nous remercions Blue Sky. C'est une entreprise ghanayenne qui est là, vraiment, qui emploie des jeunes, qui les paye à hauteur de 100 000 francs par mois. Et encore aujourd'hui, qui nous a appuyé en tichettes et en matériel. Et ils ont créé une fondation qui va aider la commune dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de construire des salles de classe. Donc, le vieil Ousmane Salle, par l'intermédiaire de son fils Seïdou, nous a bien aidés pour le nettoyement de la commune. Et Gloria, qui est une ghanayenne, qui est là, qui a installé son usine, vraiment a fait du bon travail. Contrairement à d'autres usines qui sont là, qui sont en train de sucer nos gaz et n'ont rien fait pour la commune, ne serait-ce qu'une petite école, ils l'ont fait. Mais nous voudrions vraiment que le président de la République nous met en rapport avec les usines qui sont là, dans la commune de Notre-Goyama. En l'occurrence, il n'a rien fait pour la commune. S'il n'y a qu'une petite salle, école, et des gamots qui donnent des enveloppes que le maire ne voit même pas. Nous voulions du matériel, des salles de classe, et il a osé donner au président de la République un milliard pour la construction des quais de pêche. Et là où l'usine est installée, nous ne voyons pas cet intérêt-là. Les jeunes ne sont pas employés, parfois, par faute, et nous dire que les jeunes ne sont pas formés, mais c'est à eux d'aller faire la formation de ces jeunes pour essayer de les recaser dans les usines. Il y a certains gardiens, les autres ne sont pas embassés, ils ont construit une école, c'est très insuffisant par rapport aux ressources qui sortent de notre commune. Nous voulions un peu conséquent, nous ne voulons pas de l'argent, mais construire une salle pour les jeunes, construire des écoles, des centres de santé, un centre de santé et des postes de santé, on les aide. Ce que nous l'entend de l'usine n'est pas des enveloppes qu'on donne de gauche à droite à des personnes mal intentionnées. Voilà, rien du tout, on ne reçoit rien de, que la pollution. Voilà, j'interpelle le ministre des Mines, le président de la République. Il a fait ses pas à Petros N'Gadiaga. Nous interpellons, nous recevons rien du tout de l'usine de N'Gadiaga. Et nous l'interpellons. Ça, c'est le maire qui parle. C'est pas Mégé Ndiaye en tant que militant qui veut faire quelque chose dans sa poste, mais c'est le maire qui parle. Nous avons reçu de l'usine Kinsel, école de N'Gadiaga. Même là, les travaux ne sont pas encore terminés. Voilà, donc ils donnent des milliards, des millions à gauche, à droite. Il n'a qu'à aider l'usine. Les jeunes sont là, il n'a même pas pris beaucoup de jeunes pour l'emploi. Donc vraiment, ça, c'est pas une question politique. La responsabilité sociétale des entreprises, il y a Lam Lam qui fait des gestes, mais il doit appuyer la commune de Noto. Voilà. Depuis 98 ans, même plus. Il y a 20 ans, ils sont là. Mais ils sont là pour nous donner la poussière et extraire nos trucs là. Et ça, 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 c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada